Musique Donc Percy Jackson c'est un demi-dieu, l'enfant d'une humaine et de Poseidon et du coup il est envoyé à la colonie des 100 mêlés où tous les héros se regroupent pour apprendre à être des héros à utiliser leur pouvoir notamment les pouvoirs de leurs parents sauf que quand ils le découvrent il y a une grosse intrigue c'est qu'on a volé l'éclair de Zeus et que vu que Zeus et Poseidon sont en guerre ne s'entendent pas, tout le monde pense que c'est Percy Jackson qui a volé l'éclair et du coup il y a encore toute l'intrigue pour trouver l'éclair, qui a volé l'éclair qui en veut à Percy Jackson également et c'est une saga qui comporte 5 ouvrages donc ça correspond en fait à une prophétie elle lui a donné une certaine somme d'argent elle va être recueillie par une femme neuve qui va nous faire quitter l'Angleterre à bord d'un bateau de Puritan qui quitte l'Angleterre pour les Amériques afin de fabriquer une communauté religieuse assez fanatique donc en fait c'est le parcours de cette jeune fille qui a à peu près 16, 17 ans la fille du marais, donc si on prend le perso donc du roman ado, assez noir pas le conseiller moi je trouve tout le monde c'est l'histoire d'une jeune fille donc l'histoire commence, elle nous explique qu'elle va être exécutée parce qu'elle est une mauvaise personne qu'elle est une sorcière et qu'elle a fait du mal à sa soeur qu'elle a fait du mal à sa belle-mère également et donc qu'elle mérite ce qui lui arrive la jeune fille est censée avoir 17 ans et demi et elle est immature et du coup on n'arrive pas du tout à s'identifier Les Orangées de Versailles donc Dany Pietri qui est une écrivaine jeunesse qui écrit principalement sur le sujet justement sur le temps de Versailles tous ces ouvrages que je connais et que j'ai lus ça se passe à Versailles donc là les Orangées de Versailles c'est l'histoire de Marion qui est une jeune fille de jardinier qui perd des jardiniers au château et elle a à l'époque ce qu'on appelle le nez c'est qu'elle a un odorat qui est assez particulier et du coup elle reconnaît chaque odeur et peut associer les parfums tout ce qui est assez particulier donc j'ai l'impression que je suis en train d'être Sous-titrage ST' 501